et bien bonjour à tous aujourd'hui je voulais vous proposer donc un accompagnement au niveau de la nutrition pour faire un petit peu le complément avec le challenge que vous êtes en train de faire la plupart en ce moment alors pourquoi parler nutrition puisque dans tous les cas on va dire que 80% des résultats que vous allez obtenir va se faire via la nutrition la nutrition c'est tout simplement ce qu'on mange vous allez manger plusieurs fois dans une journée on va dire trois à cinq repas voire six repas pour certains c'est ce qu'on met dans notre bouche c'est ce qu'on utilise comme énergie comme matière pour pour vraiment fonctionner donc il est évident que c'est l'aspect on va dire numéro un pour avoir une bonne santé alors je mets vraiment des guillemets à tout ça puisque on peut bien manger toute une vie et malheureusement avoir des problèmes derrière mais voilà pour dire que l'alimentation fait partie des critères on va dire de bien-être à cela on pourrait ajouter bien entendu l'activité physique ça tombe bien en ce moment vous êtes en train de faire ce challenge qui justement vous aide à avoir un corps un peu plus athlétique du moins une condition physique un petit peu meilleur et puis rentre également l'hydratation qui fait partie aussi de la nutrition mais également le sommeil qui a une grande part on pourrait d'ailleurs refaire une petite vidéo sur le sommeil puisque c'est très 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 important de d'en parler et puis on va dire un petit peu le bien être général ce qui vous entoure ce que ce qui vous entoure pardon l'environnement etc etc voilà ceci étant dit on rentre un petit peu dans le vip du sujet de la nutrition faut-il suivre un programme faut-il être très restreint dans notre alimentation et bien écoutez non je crois qu'il faut être tout simplement à l'écoute de son corps à l'écoute de ses besoins il va falloir effectivement privilégier certains aliments plutôt que d'autres surtout au niveau de votre glycémie puisque aujourd'hui on se rend compte que une prise de poids par exemple est essentiellement dû quand tout va bien encore une fois à un excès de sucre bien entendu il ya plein de facteurs qui viennent rentrer en ligne de compte mais sur la base on va dire que si vous gérez bien votre glycémie si vous gérez bien le ratio entre les protéines les glucides et également les lipides on reviendra un petit peu sous l'explication après et bien vous devriez normalement avoir plein de possessions vos moyens en tout cas vous auriez une énergie vraiment excellente même si vous l'appliquez qu'en partie n'est pas besoin de faire du 100% sur une semaine si vous appliquez à 70 ou 80 % du temps ce genre d'alimentation les résultats sont souvent là voilà donc on pense faire compliqué alors que parfois il suffit juste de faire relativement simple vraiment simple donc on va dire que les bienfaits de ce genre d'alimentation c'est à diminuer un petit peu la faim et les grignotages naturellement perdre du poids travailler un petit peu également sur tout ce qui est rétention d'eau on va essayer de tonifier et raffermir au niveau musculaire on va essayer également de travailler sur la peau d'avoir une peau beaucoup plus belle beaucoup plus souple et puis on va travailler sur l'énergie avoir une meilleure énergie lorsqu'on se lève le matin durant toute la journée ou après un repas pouvoir mieux on va dire Continuer notre journée sans avoir ce pic de fatigue qui nous tombe généralement derrière un repas copieux Voilà donc garder aussi notre concentration lorsqu'on est sur un sur quelque chose sur un travail que ce soit au bureau que ce soit une activité cérébrale ou alors physique un naturellement et puis l'objectif principal ça serait quand même de diminuer un petit peu les facteurs de risque que ce soit cardiovasculaire au niveau du cholestérol le diabète l'hypertension etc etc Voilà avoir des bonnes habitudes alimentaires bon comment on fait déjà faut avoir une conviction est ce que on souhaite être en bonne santé ou vous souhaitez par exemple moi c'était mon cas en tout cas avoir un objectif familial est ce que vous voulez que vos enfants petits-enfants je ne sais pas mangent bien mangent correctement est ce que vous voulez tout simplement leur donner une bonne base alimentaire pour que eux plus tard éventuellement apprennent à cuisiner oui aujourd'hui on perd un petit peu ce côté cuisine et j'ai pas les chiffres avec moi aujourd'hui j'aurais peut-être dû faire l'effort de vous les sortir mais notre jeunesse ils sont un petit peu mal embarqués on va dire on se rend compte que les jeunes d'aujourd'hui on a un pourcentage très élevé de d'obésité tout simplement donc voilà donc faudrait peut-être actionner appuyer sur le bouton pour bien faire manger nos enfants et les responsables c'est très souvent les parents ou les grands parents donc moi en tout cas c'était une prise de conscience et j'ai voulu avant d'avoir des enfants faire la démarche personnelle de mieux manger puisque je mangeais extrêmement mal voilà l'autre point c'est tout ce qui est lié au régime aujourd'hui on pense que suivre un régime peut faire atteindre mon zémerveille bon oui et non mais on va dire beaucoup plus non que oui le régime qu'est-ce qu'il va créer il va créer des carences toutes les cures aujourd'hui qui existent peuvent également créer des carences ou des accoutumances c'est un petit peu comme des drogues d'ailleurs qu'on va payer très très cher et qui au final au niveau des résultats n'apporte finalement pas grand chose et très souvent vous mène à ce qu'on appelle ces effets yo-yo où on va perdre beaucoup de poids et vu que le corps il a une mémoire c'est un vrai ordinateur eh bien dès que vous allez réingurgiter ou réaugmenter un petit peu votre vos calories va faire un rebond et va stocker et du coup vous allez passer d'un poids de 5 kg perdu à une prise de 10 kg juste derrière donc faites le calcul c'est pas forcément très très positif donc la restriction on va dire non par contre on pourrait s'orienter plutôt sur un rééquilibrage donc une compréhension de ce que vous mangez et dans la compréhension naturellement ben vous allez pouvoir adapter selon vos besoins selon si vous avez une activité très sportive ou très cérébrale ou tout simplement si vous faites les trois huit vous travaillez de nuit voilà vous allez adapter un petit peu les les besoins Qu'est ce que ça demande une nutrition ça vous demande quand même beaucoup d'organisation il ne faut pas croire que manger c'est simplement se lever prendre ce qu'il ya dans le frigo manger non ça vous demande une préparation ça vous demande du temps et c'est d'ailleurs l'une des problématiques aujourd'hui c'est qu'on manque de temps ou on ne prend pas le temps c'est encore une autre chose donc vous devez agender vous devez prendre le temps de préparer vos repas mais également d'acheter les aliments pour faire vos repas tout ça ça vous demande ben effectivement un planning idéalement c'est on va dire le premier conseil que je peux vous donner mais préparer un plan repas semaine avec toute la famille les enfants peuvent participer d'ailleurs même si mesdames c'est vous qui préparez le plus souvent les repas peut-être que monsieur peut être là et fait partie prenante un petit peu de ce qu'il a envie c'est souvent d'ailleurs on va dire c'est pas péjoratif mais le gars qui qui va dicter un petit peu ce qu'il a envie de manger le soir et du coup ben ça impose un petit peu un certain rythme à la famille bref je ne lance absolument pas la pierre à qui que ce soit on est bien d'accord mais dans l'idéal il faut donc organiser et prendre le temps voilà vous allez me dire aussi ben oui mais bon la nutrition ça demande un budget c'est dans notre part budgétaire dans la semaine ben c'est peut-être 10 20 30 40 50 % je n'en sais rien de son budget alors la nutrition je vous assure si vous allez sur les bons aliments ça va pas vous coûter très cher on parle du bio aujourd'hui le bio est cher oui effectivement si vous allez sur certains aliments ça peut être un peu plus cher en france en suisse ou ailleurs d'ailleurs mais mais le bio si vous le faites chez vous si vous avez la chance d'avoir un jardin je vous assure que ça vous coûte pas plus cher il faut juste bien respecter les saisons et puis encore une fois il faut le vouloir on est bien d'accord donc voilà on va dire que je vous ai un petit peu étoffé tout ça très rapidement très succinctement mais vous avez déjà les premiers principes ensuite moi je voulais vous parler un petit peu de l'ordre de consommation des choses dans les plus de 100 ou 150 clients aujourd'hui que j'ai pu accompagner en nutrition alors je suis pas nutritionniste loin de là je suis juste un conseiller en nutrition avec beaucoup de lecture et beaucoup d'expérience par rapport à la nutrition mais on se rend compte aujourd'hui que l'alimentation alimentation de base c'est souvent les céréales donc c'est souvent le pain les pâtes très peu de fruits et légumes souvent de la viande parce qu'on aime pour n'est plutôt carné en général et on oublie souvent ce qu'on appelle les oléagineux les bonnes huiles et puis de bien s'hydrater donc si on veut refaire un petit peu le point je vais vous mettre juste ici voilà la pyramide alimentaire celle du moins que je préconise avec le logiciel zone vitale avec lequel donc j'accompagne mes clients la base c'est l'eau on est qu'on est constitué majoritairement d'eau donc on va s'hydrater l'hydratation c'est ça paraît tout bête mais une bonne eau d'accord si possible vous mettez votre eau dans ces fameuses brittas lumière dans ces fameuses brittas qui permettent avec ces charbons actifs d'enlever un petit peu certaines choses voilà je fais pas la pub pour brittas vous inquiétez pas mais il existe plein d'autres choses vous pouvez aussi varier les eaux vous pouvez prendre des eaux qui sont plus en magnésium en calcium variez un petit peu toutes ces zones n'est jamais la même vous pouvez prendre l'eau du robinet naturellement il n'y a aucun problème mais mais variez vos eaux si vous pouvez prendre même des poissons pétillantes alors j'en reviens sur le pétillant peut-être on parle du gazeux bon pas bon écoutez du gazeux vous pouvez en prendre on va peut-être éviter tout ce qui est coca soda etc puisque c'est du c'est du sucré finalement mais vous pouvez prendre facilement une badoie une balsère je veux dire voilà il n'y a aucun problème variez vos eaux mais hydratez vous c'est la base dans une journée il n'y a pas forcément de règles n'attendez pas d'avoir soif voilà moi ce sur quoi je m'appuie je n'attends pas d'avoir soif généralement une bouteille une grande bouteille par jour en dehors des repas dans les repas je vais prendre deux ou trois verres au maximum mais voilà c'est les petits conseils que je pourrais vous donner ensuite on va plutôt se baser sur les fruits et légumes alors je ne suis pas végétarien même si je pourrais facilement l'être mais les fruits et légumes vous apportent tout c'est du vivant qu'est ce qu'on appelle du vivant c'est ce qui va vous apporter des vitamines des sels minéraux bien entendu tout ce dont le corps a besoin on va dire pour mieux fonctionner plus vous allez mettre de la couleur dans votre assiette plus vous allez varier un petit peu ces légumes de saison bien entendu on essaie de respecter aussi les saisons prendre une bonne tomate rouge en plein mois de décembre celle ci il est clair que elle va pas vous apporter grand chose en termes de nutriments mais il va falloir essayer donc de varier un petit peu tout j'ai bien dit tous les légumes oui au niveau des fruits de la même manière vous devez en manger vous devez en prendre dans la journée on nous parle aujourd'hui de restrictions au niveau des fruits de pas trop en prendre alors la seule chose qui peut vous embêter c'est si vous êtes victime de ces food maps ce sont les food maps des fruits ou des légumes justement qu'ils viennent un petit peu attaquer vos fibres l'intérieur des intestins ils viennent j'ai un petit peu déchiré parce qu'ils sont trop riches en fibres donc ils viennent abîmer un petit peu l'intérieur de vos intestins pour faire simple donc cela on les évite on les met en éviction pendant un certain temps on reconstruit éventuellement sa flore intestinale puis on les remet gentiment dans l'organisme d'accord si vous voulez plus de précisions vous n'hésitez pas à vous me contacter et on en discute bien volontiers base l'eau ensuite fruits et légumes bon vous allez me dire on est végétarien là ouais c'est une base il faut déjà avoir cette base là puis on passe à tout ce qui nous permet de fabriquer on va dire des bonnes choses dans le corps pour que la cellule soit construite forte il va falloir manger des protéines alors qu'est ce que les protéines on va les retrouver où naturellement dans toutes les viandes naturellement dans le poisson crustacés tous les produits laitiers je mets une petite parenthèse là dessus et bien entendu d'un certain céréale ce qui me disent que les céréales sont très riche en protéines je vous dis partiellement oui en combinaison avec certains légumes pour ceux qui sont végans ou végétariens oui mais majoritairement les céréales sont dans le sucre d'accord donc les protéines d'une manière générale il va falloir en consommer j'ai oublié les oeufs aussi il y a également des protéines végétales donc je vous parle du soja la spiruline une algue est aussi assez riche en protéines après renseignez-vous il y a une multitude de protéines mais les protéines sont nécessaires pour votre organisme c'est la construction solide d'un corps oui suite nous avons juste au dessus tout ce qui est on va dire les lipides les bonnes graisses alors les bonnes graisses on a besoin de mauvaise graisse mais également de bonnes graisses les deux sont nécessaires on va dire c'est plutôt les ratios qui sont à contrôler on dit généralement qu'il nous faut un oméga 3 pour 3 oméga 6 aujourd'hui on est complètement déséquilibré l'oméga 3 va être plutôt on va dire dans la prévention de nos cellules alors que l'oméga 6 et l'oméga 9 va plutôt être dans l'acidité des cellules bref aujourd'hui notre alimentation de tous les jours est complètement déséquilibré donc il va falloir rééquilibrer un petit peu tout ça dans les lipides qu'est ce qu'on retrouve tout ce qui est huile mixez les huiles encore une fois vous devez retrouver l'huile de l'huile de colza l'huile de lin l'huile de champs l'huile de l'huile de vous pouvez mixer toutes ces bonnes huiles attention avec les huiles évitez de les chauffer surchauffer puisque si vous allez trop en excès celle ci va plutôt être néfaste vous pouvez également retrouver des bonnes graisses dans les oléagineux les graines oui vous allez pouvoir retrouver également dans l'avocat vous allez pouvoir également retrouver dans certains poissons les poissons gras les petits macros sardines saumon etc d'accord et enfin on termine sur sur la pointe de notre pyramide où on retrouve enfin tout ce qui est céréales on en a besoin des céréales j'ai pas dit qu'il ne fallait pas en manger rien on en a besoin mais dans les céréales aujourd'hui on est plutôt axé sur le blé alors que il existe plein d'autres choses préférez naturellement tout ce qui est on va dire céréales complètes ou semi complète dans l'idéal puisque les céréales on va dire blanches ou blé blanc va augmenter très très fortement votre taux de sucre dans le sang la glycémie du coup donc en quantité un peu plus restreinte naturellement et plutôt complète d'accord voilà j'ai fait simple rapide maintenant il va falloir aussi va tenir compte de pas mal de paramètres est ce que je suis une femme est ce que je suis un homme quels sont mes besoins est ce que j'ai un profil qui est plutôt endomorphe petit trapu est ce qu'à l'inverse je suis un profil plutôt ectomorphe longiligne et plutôt fin à ce moment là nos besoins sont très différents là on ne rentre pas trop dans les détails aujourd'hui faudra en discuter ensemble ou directement aller voir un nutritionniste pour pour vraiment voir les les besoins oui allez je aujourd'hui qu'est-ce que j'aimerais dans quelle direction j'aimerais que vous alliez on a parlé de glucides tout à l'heure les sucres d'une manière générale j'aimerais que entre 30 et 50% de votre alimentation soit axée sur les glucides en fonction de vos besoins on va naturellement aller sur des glucides favorables même s'il existe des glucides défavorables donc les favorables c'est ceux à un indice glycémique plutôt bas et les défavorables c'est ceux à un indice glycémique un peu plus haut lesquels par exemple ben tout ce qui est fruits exotiques banane oui papaye mangue voilà très riche en sucre à l'inverse pomme poire fraise framboise un petit peu moins riche au niveau des légumes c'est un petit peu le même principe la carotte la pomme de terre est très riche en sucre et à l'inverse on va dire tous les crucifères sont un petit peu moins riche en sucre oui voilà donc on a toujours quand même ces 30 50% de glucides qui sont favorables dans notre alimentation est plus importante ensuite nous avons les protéines les protéines vous pouvez les varier entre 20 et 40% au grand maximum de votre alimentation et enfin les lipides le même principe même pourcentage oui idéalement nous on utilise ici à coach attitude l'équilibre 40-30-30 de base qui est un ratio idéal pour que on va dire vos hormones fonctionnent de manière optimale c'est ce qu'on appelle la zone la zone optimale ça ça peut se déterminer comment vous pouvez le déterminer avec votre poids de corps et on y met ce qu'on appelle un ratio qui peut être selon si vous faites beaucoup d'activités dans la journée ou moins d'activités un ratio qui varie entre 1,2 et 1,3 souvent pour les dames jusqu'à 2 voire 2,2 pour les hommes très actifs et sportifs voilà sachez que si vous mangez trop de protéines par rapport à vos besoins vous allez les stocker la même manière si vous mangez trop de sucre par rapport à vos besoins le glycogène stocké dans le foie et les muscles quand il n'y a plus de place il faut bien le stocker donc ça se transforme en graisse les graisses c'est exactement le même principe donc si vous êtes en excès sur l'un des trois macronutriments que ce soit les protéines, les glucides ou les lipides et bien vous allez naturellement stocker voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette approche du 40-30-30 les deux raisons principales vous l'avez compris c'est le contrôle idéal de la glycémie lorsqu'on va venir manger un repas trop riche naturellement la glycémie va monter très très haut puis en retour elle va redescendre très très bas c'est souvent ce qu'on appelle les hypoglycémies réactionnelles ces hypoglycémies réactionnelles qu'est-ce qu'elles vous font elles vous mettent les yeux assez livides des petits tremblements, des sueurs assez froid dans un premier temps puis très chaud ou un coup de chaud dans un second temps voilà moi je vous retrouve souvent sur des activités sportives vous venez le ventre archi plein et vous avez mangé beaucoup de pâtes parce que votre ancien coach vous a dit de manger des pâtes avant d'aller faire du sport non faux, complètement faux il faut manger normalement et de manière équilibrée voilà et puis on va dire donc le deuxième point avec le contrôle du la glycémie l'apport minimal en protéines c'est vraiment essentiel essentiel ok les amis bien, j'ai fait à peu près le tour de quoi je voulais vous parler d'autre je me fais un petit peu le point j'aimerais peut-être revenir, oui lumière revenir sur les règles les 10 règles d'or que je vous ai envoyé la dernière fois qui est donc d'équilibrer vos repas en numéro 1 pour cette charge glucidique de mettre 3 à 5 repas dans la journée donc ça implique 3 repas principaux un très très bon petit déjeuner en numéro 1 qui va vraiment directement conditionner votre journée un petit déjeuner riche en protéines et en graisse manière à bien mettre les hormones en place le matin pour toute la journée oui un repas du midi normal, équilibré encore ces 3 macronutriments pourquoi pas un snack le matin si vous levez très très tôt un snack l'après-midi pour faire une coupure clairement dans votre long après-midi et puis un repas du soir alors généralement vous allez me dire c'est le repas familial c'est le repas où est-ce que vous allez manger un tout petit peu plus mais c'est un repas qui peut être non pas en quantité mais plutôt en qualité voilà, privilégiez la qualité avant la quantité le soir c'est très important le petit déjeuner, j'en ai parlé la modérer les aliments riches en glucides vous avez compris le principe augmenter la consommation des fruits et des légumes je vous ai expliqué pourquoi alors cette règle numéro 6 est plutôt de modérer les produits laitiers alors les produits laitiers en ce moment le gluten via le blé etc. c'est pas forcément un phénomène de mode mais disons que ce sont deux aliments qui sont acides l'acidité dans le corps elle a une part très très importante quand on est totalement acide on est proche de la mort, on est bien d'accord donc notre sang il a un ph sensiblement acide mais il va falloir le restreindre un tout petit peu je n'ai pas besoin de vous donner les chiffres vous n'allez pas vous embêter avec ça mais il va falloir dans une alimentation retrouver des aliments qu'on appelle basiques ou basifiants et des aliments acides en contrepartie et trouver justement cet équilibre, cette balance donc dans votre assiette ou lors de votre repas il va aussi falloir faire attention à ça les produits laitiers c'est assez acide le pain, les pâtes, les céréales d'une manière générale sont relativement acides comme la viande l'est également donc faites attention un petit peu à cet équilibre acido-basique de manière à être vraiment dans le tir voilà, c'est pas la sonnette d'alarme pour les produits laitiers et les céréales mais je vous assure que si vous tentez de diminuer très fortement ce genre d'aliments vous allez avoir des résultats très très rapidement sur votre corps Consommer des bonnes graisses hyper 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 importants en plus les bonnes graisses elles vont couper un petit peu la faim et oui, lors d'un repas vous n'allez pas vous prendre deux poignées complètes d'oléagineux dans le bec bien entendu, mais si vous modérez bien l'apport des bonnes graisses par exemple sur une salade avec les huiles mais également un petit peu d'oléagineux une petite poignée découpée et posée sur une salade je vous assure qu'en terme de de satiété ça va vraiment couper un petit peu les besoins à l'inverse, si vous prenez du sucre, du sucre, du sucre le sucre appelle le sucre donc vous allez avoir faim encore, encore et encore essayez, vous verrez si ça n'a pas été déjà fait Buvez suffisamment d'eau, c'est la règle 8 vous l'avez bien compris, 1 à 2 litres par jour naturellement selon vos besoins on modère vraiment tout ce qui est café et alcool ça part de soi et puis n'hésitez pas à prendre un peu de tisane tisane ou thé vert, ça peut être aussi très intéressant n'en abusez pas, mais vous pouvez facilement prendre ça lors des snacks en règle numéro 9, contrôlez vraiment votre stress puisque le stress fait partie entière, on va dire, de la perte de poids si c'est un objectif pour vous ne vous focalisez pas dessus il est présent, vous avez envie de perdre du poids mais vous allez contrôler votre stress via l'activité physique voilà, hormonalement il va se passer pas mal de choses très sympathiques que votre corps va beaucoup apprécier et en contrepartie vous allez voir que ce stress va pouvoir gentiment descendre on a une hormone qu'on appelle le cortisol qui est présent parfois qui est un petit peu embêtant puisque le cortisol est en excès et en permanence dans un corps et souvent, tant que ce cortisol et ce niveau de stress est élevé la perte de poids ne peut pas se faire même si on y fait 5, 10, 15 heures de sport dans la semaine parfois on aggrave même le cas puisqu'on stresse même notre corps et notre corps ne veut plus rien entendre dans le challenge que je vous propose, vous avez vu cette année j'ai proposé 5 fois 20 minutes de sport dans la semaine vaut mieux faire 5 fois 20 minutes avec des qualités et de l'intensité que 1 fois 5 heures, n'importe comment ou, j'exagère encore, 10 fois 1 heure, n'importe comment Votre corps, il a besoin de temps de récupération il a besoin de temps de stress mécanique, physique pour fonctionner et il a besoin aussi de se déstresser ça c'est très 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 important et enfin pour terminer, lumière la dernière règle qui pour moi est la plus importante je pense qu'en nutrition on ne veut surtout pas s'embêter ou le moins possible, on aimerait garder un petit peu nos plaisirs de la vie et c'est juste normal, en cette période d'ailleurs de Covid-19 on a juste envie, c'est de passer des bons moments en famille, entre amis ou entre collègues et il faudrait éviter donc ce syndrome de frustration, compensation et culpabilité le régime strict vous rentre complètement là-dedans on est dans une espèce de mal-être, mauvaise estime de soi, on perd un peu le plaisir on a du grignotage incontrôlé, la tablette de chocolat y passe donc voilà, n'hésitez pas dans une semaine, si vous faites attention à votre alimentation à accepter 2-3 repas ou aller peut-être jusqu'à 5 repas dans la semaine avec des aliments que vous avez envie ceux-là vont vous apporter au final une motivation psychologique et ça va être vraiment essentiel sur le long terme pour maintenir votre objectif de perte de poids la perte de poids, ça ne se fait pas comme ça, sinon ça se saurait ça doit se faire sur un long terme, ça doit se faire progressivement et surtout de manière contrôlée des gens qui perdent 20 kg en 2 mois, je leur dis tout de suite attention, par contre quelqu'un qui va progressivement perdre du poids sur 6-8 mois, 1 an ou plus ça c'est du poids durable parce qu'elle aura mis des bonnes habitudes en place et ces bonnes habitudes vont rester elle aura pas de carence, elle sera dans la bonne énergie là-haut, ça va bien aller et vous allez voir que sur le long terme, ça ne peut que être bénéfique voilà, moi je vous donne rendez-vous dans quelques jours je vous proposerai un petit challenge qu'on a déjà fait l'année dernière vous verrez, un challenge dans le challenge été qui sera un challenge nutrition je vous proposerai donc des évictions partielles sur une durée on va dire déterminée pour pas trop vous embêter on va enlever 5 aliments au fur et à mesure des semaines voilà, je compte sur vous, continuez à nous suivre en tout cas si vous voulez plus d'informations ou même un rendez-vous directement de nutrition avec moi n'hésitez pas à me contacter www.coach-attitude.net voilà, et si vous avez besoin de vous rapprocher de professionnels nutritionnistes, n'hésitez pas à me demander j'ai quelques adresses également voilà, je vous dis à tout bientôt je vous dis une belle soirée et puis, et bien prenez soin de vous au revoir tout le monde au revoir